... Bien, mesdames, messieurs, chers membres de notre communauté universitaire, chers festivaliers, pour notre deuxième leçon de ce mois de juillet, après avoir accueilli hier Robert Cantarella, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian Carignan, qui est le directeur artistique de la compagnie Théâtre de Cuisine. Depuis 2005, notre université propose à des artistes, des chercheurs, des intellectuels, de donner une leçon magistrale d'une heure, retraitant leur expérience, leur point de vue, leur posture, et, entre premiers-leux, leurs idées. Ces leçons se sont ensuite transformées en une programmation culturelle, artistique et scientifique, qui, chaque année, accueille à l'université des leçons, bien sûr, mais aussi des rencontres, des spectacles maintenant, et également des expositions. Vous pourrez ainsi, dans les jours qui viennent, vous retrouvez tout ça sur ce petit programme qui s'appelle « Le bruit du monde » que nous partageons avec la maison Jean Villard, retrouver les leçons de Hamid Barada, d'Éric Vigné, de Christophe Honoré, et participer en rencontre ou assister aux représentations proposées dans nos murs. Je tiens d'ailleurs à préciser que suite à cette leçon, à 12h30 et à 15h, la Compagnie des ateliers du spectacle propose une représentation du campement mathématique à la Faculté des sciences, au 33 de la rue Louis Pasteur, c'est juste derrière, c'est le site historique de notre université. Je vous invite aussi tout particulièrement à venir écouter la leçon d'Hamid Barada, demain à 15h, qui est programmée en collaboration avec le Centre Arabo-Européen de Théâtre, et sera suivie d'une rencontre de ce centre autour de la thématique des liens entre Europe et Méditerranée et d'un filage public de la pièce « Un air de famille » par la compagnie Pompe et Macadam, en résidence à l'Université d'Avignon depuis le début du mois. Cette journée nous tient particulièrement à cœur et nous espérons vous y voir nombreux. Pour poursuivre cette programmation culturelle, artistique et scientifique, nous avons donc l'honneur d'accueillir aujourd'hui Christian Carignan, par une leçon introduite par Damien Malinas, qui est à ma gauche, maître de conférences dans notre université, qui sera relayée aussi par Raphaël Roth, doctorant en sciences de l'information et de la communication. Cette leçon proposée en collaboration avec l'association d'éveil artistique, qui fête cette année ses 30 ans, s'intitule « Le théâtre d'objets ». On a quelques objets derrière nous. « Théâtre de mémoire ». Elle sera imagée par trois extraits de spectacles empruntés en différentes compagnies du théâtre d'objets ou appartenant au répertoire du théâtre de cuisine. Je tiens à remercier ici l'association d'éveil artistique qui nous a proposé cette leçon et qui, à l'occasion de ses 30 ans, s'interroge sur la transmission du théâtre et sur ce que peut vouloir dire avoir 30 ans dans une structure de théâtre à destination du jeune public. Je remercie aussi l'ensemble des services qui participent à la bonne marche de ce programme, la mission Culture et Vite Campus, la cellule communication, le service commun de la documentation, le service technique immobilier et logistique, le service hygiène et sécurité, le bureau des études et examens, le service audiovisuel qui permet chaque année à notre université de rediffuser les leçons sur le canal U, un réseau européen d'universités, ainsi que sur Radio Campus Avignon, Radio Associative Étudiante, qui elle aussi diffuse en direct cette leçon, et enfin les éditions universitaires d'Avignon qui, cette année, vous proposent de découvrir l'ensemble des publications tous les jours à la boutique des EUA située dans le bâtiment Nord. Ce sont ces petits livres qui sortent chaque année et qui rencontrent un vrai succès dans la collection, dans diverses collections de notre université. Vous allez voir, c'est des petits ouvrages de très belle qualité. Je remercie également, donc tout particulièrement, Damien Malinas, Raphaël Roth, et bien sûr Christian Carignan de nous avoir fait l'honneur de leur présence aujourd'hui, et Claire Villemar également pour cette belle initiative. Merci à vous. Je remercie aussi toujours présent au poste et fidèle au poste, Daniel Sudreau, et Christelle Messager, qui assure effectivement ce lien et qui nous font des images tout à fait formidables qu'on retrouve aussi sur notre site, un petit peu après, le Festival d'Avignon, je crois. Un petit peu après. Merci à tous. Monsieur Malinas. Bonjour, bienvenue. Alors, il y a des choses que j'ai besoin de dire quand je prends la parole. Ça fait six ans qu'on organise les leçons de l'université. Je crois qu'en six ans, j'avais réussi à ne jamais prendre la parole en public. Donc j'ai l'air timide et je le suis. J'ai besoin de le dire pour l'être un tout petit peu moins ensuite. Je suis très heureux de présenter Monsieur Carignan, qui est un fondateur du théâtre de cuisine. Je vais vraiment laisser tomber mes notes papier puisqu'on a commencé à discuter tout à l'heure sur les quelques mots-clés qui permettaient de présenter ce qui est un parcours qui a commencé il y a 30 ans avec Cathy Deville et ce que pouvait être le théâtre d'objets. Alors, ce ne sont pas des marionnettes. Ça, j'ai compris. Par contre, c'est du cinéma. Enfin, où la notion de cinéma est importante de montage. Je pense que le cinéma, dans les échanges que nous avons eus, a l'air de vous travailler parce que vous vous posez les mêmes questions que nous en sociologue. C'est pourquoi les fauteuils de théâtre sont si durs et les fauteuils de cinéma sont si tendres. C'est absolument important quand on parle de jeunes publics parce que c'est aussi à l'aune de ces fauteuils qu'on va mesurer son corps quand on a 4, 5 ans. Au cinéma, on va essayer de se rehausser pour voir ce qui se passe devant l'écran. Et les fauteuils de théâtre sont si durs quand on est petit et si grand. Mais en même temps, c'est tout à fait important de pouvoir mesurer ces choses-là. De dire que dans les mots-clés qu'on avait pu repérer, c'était la question d'objets manufacturés. Je crois qu'on les repère très bien derrière nous. Et je crois que, comme les timides, je vais essayer de ne pas avoir une parole trop longue et c'est cette partie que vous allez présenter dans cette leçon qui a été déjà décrite par le président. Je voulais revenir un tout petit peu sur la question du jeune public et du festival d'Avignon à partir, sans faire une commémoration de l'association d'éveil artistique qui a été créée il y a 30 ans et qui a eu certains trajets mais qui pose la question aussi parfois du succès du jeune public dans le temps puisque maintenant c'est quasiment un genre intégré au festival d'Avignon. Tous les lieux ont, vers 11h en ce moment, c'est le moment où on va programmer dans les lieux du jeune public. On va voir quelque chose qui a été complètement intégré. Moi, il m'a été donné il y a quelques années d'être expert drag et c'était le moment où le jeune public, on mettait ça dans un dossier que tu mentionnes, c'était assez fabuleux. Il y a tout qui tombait. Alors, moi, j'étais... Maintenant, c'est passé à d'autres publics. Il y a des modes qui suivent et moi, très bizarrement, j'étais me repéré comme travaillant sur les premières fois comme un anti-jeune public. Je le dis pourquoi ? Parce qu'en fait, je trouvais dommage que tout ce travail commençait très tôt. On l'arrête quand les publics ont 18 ans puisque moi, je suis vice-président en culture à l'université. Je trouve qu'on fait très peu de choses et souvent en France, il y a deux choses qu'on va demander. C'est le travail auprès des jeunes publics. On va lui demander d'être autre chose que ce qu'il est en investissement qu'on devrait mesurer si les adultes âgés de 18 ans ne vont pas tous au théâtre. On va déclarer l'échec du jeune public, ce qui est absolument ridicule, me semble-t-il, puisque les choses, si on les fait tôt, c'est pour les continuer très longtemps. Donc, je me suis réconcilié depuis avec les gens du jeune public. Je ne suis absolument pas contre le jeune public. je suis pour qu'on continue le travail qui est fait depuis si tôt. Et ça, c'est une chose qui me semble absolument essentielle. Et évidemment, de remercier l'association et le déveil artistique de faire ce travail aussi magnifiquement. Je vais maintenant me taire puisque j'ai déjà tenu mon ton de parole assez largement et de vous remercier encore M. Carignan. Voilà. Merci beaucoup. Moi aussi, je me déplace parce que je suis, j'ai oublié de le dire, je suis président de l'Université d'Avignon, mais je ne suis pas un objet, donc je n'entre pas dans le théâtre d'objets. Et je suis vraiment ravi de vous accueillir en sachant vraiment que les publics du Festival d'Avignon sont tous, tous, tous des jeunes publics. On peut aussi le considérer comme ça. Merci. Merci. Oui, 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 oui. Bonjour. On va prendre un chronomètre pour ne pas vous embêter trop longtemps. Voilà, Claire Villemar sera notre chronomètre. Je te demanderai l'heure souvent, 18. Non, c'est important, le cinéma dure une heure trente, deux heures, un spectacle de théâtre au bout d'une heure et quart. Moi, j'en ai un peu marre. On essaye de faire des spectacles plus courts. Bon, c'est un ressenti tout à fait personnel. Bon, je vais vous parler surtout du théâtre d'objets. Le rapport avec le théâtre jeune public qui s'est appelé théâtre pour enfants, théâtre pour la jeunesse, et ce sont ce genre de mots qui n'arrivent pas à trouver leur vocabulaire précisément, jeune public. Je suis sûr que dans cinq ans, ça ne s'appellera plus le théâtre jeune public. Moi, des fois, j'ai pensé théâtre aux armées parce que théâtre scolaire, ce n'est pas théâtre jeune public. Mais je ne parle pas du théâtre jeune public, je parle du théâtre d'objets. On est bien d'accord. Alors, le théâtre d'objets, je crois que c'est un théâtre de la première fois aussi pour des raisons très simples. C'est que nos objets manufacturés, tout le monde les connaît. Voilà. Les gens qui sont loin, tant pis pour elles. Ce n'est pas une conférence, donc vous n'êtes pas auditrice. c'est une conférence au spectacle, donc vous avez à vous positionner. Est-ce que je suis une auditrice ou une spectatrice ou les deux en même temps ? Donc, si vous êtes loin, je vais vous parler comme à des auditrices, mais je vais parler aux gens qui sont prêts comme à des spectateurs et des spectatrices. Voilà. Spectacle un petit peu intimiste, le théâtre d'objets, voilà, quand on a ça devant les yeux, il ne faut pas être trop loin. Mais en même temps, en même temps, vu que ce sont des objets manufacturés, je pose le palmier deux secondes sur le tabouret, je l'enlève, vous avez vu le palmier, même très loin, parce que ce sont des objets reconnaissables par tous. Donc, la vision au théâtre d'objets, oui, elle est nécessaire, oui, la proximité est nécessaire, mais en même temps, si on ne distingue pas absolument tous les détails, ce n'est pas grave, vous l'avez imprimé dans la mémoire. Je vais commencer par vous montrer un petit extrait de spectacle, et puis après, on en discutera. Le théâtre d'objets, ça a beaucoup à voir avec l'espace. l'espace. se transforme tout le temps. Alors, je vais délimiter mon espace de jeu. Voilà, rouge, parce que, rideau rouge de théâtre, les gens là-haut, vous verrez bien. Moi, je vais inclure le bruit du monde dedans, parce que ça a un rapport avec le bruit du monde, le théâtre d'objets. puis je vais inclure un petit peu le tableau noir, parce que c'est quand même une conférence. Voilà. Non, c'est important, l'université s'intéresse de plus en plus au théâtre d'objets. Ça va, ça bouge, ça gigote bien, le micro. D'accord. Voilà. Donc, disons que ça, c'est un espace de jeu. J'ai le monde, j'ai l'université, j'ai les objets, j'ai presque tout. Manque un peu de lumière, mais enfin, on dira que vous voyez bien. Premier extrait de spectacle, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Comment l'idée de cet extrait de ce spectacle m'est venu ? C'était des vacances à la mer avec Cathy Deville, donc Cathy Deville, co-directrice, je le précise, du théâtre de cuisine. On est deux. Le théâtre de cuisine existe depuis 33 ans, donc avoir 30 ans au théâtre, on a plus que 30 ans, on a 33 ans. Voilà. Alors, disons qu'il y a environ 30 ans, vacances. Vacances. Alors, une année, c'est à la mer, une année, c'est à la montagne. Je déteste la mer. C'est comme ça. La mer, je m'ennuie, je suis allongé sur ma serviette, je gratouille machinalement dans le sable comme ça, et j'essaye de faire passer le temps, sauf que le problème, c'est que quand j'ai trop chaud, je vais au bord de l'eau, mais l'eau, je suis resté tellement à cuire sur ma serviette que l'eau me paraît terriblement froide, donc je n'arrive pas à y rentrer, je n'arrive pas à participer au bonheur collectif de la baignade, et je gratouille dans le sable, comme ça. Et en gratouillant, c'était en Atlantique, donc marée, je découvre dans le sable, enfoui par la marée, un petit camion. Un petit camion, celui-ci, donc il a 30 ans, plastique et métal embouti, petit camion rouge, et moi, les yeux au niveau du sable, comme ça, le camion posé devant moi, le sable qui s'en va à l'infini, je ne vois plus un jouet perdu par un enfant, je vois un 33 tonnes, parce que j'ai les yeux très près, et je vois autour un désert, le sable. Là, me vient, dans cette période d'ennui, j'adore m'ennuyer, parce que c'est les moments où me viennent des idées. Quand je vais au théâtre, j'ai toujours un petit bout de papier dans la poche, un petit bout de crayon, et il m'arrive, je ne dis pas à chaque fois, parce que ça serait injuste pour Avignon, il m'arrive de... Mais oui ! Lumière, bleu, un objet par-ci, par-là, j'ai une idée. Alors je la note dans le noir. Et puis, quand je sors du spectacle, je relis, des fois je me déchiffre, des fois pas, mais je sais qu'une idée est passée. Alors, camion, désert, 33 tonnes, je me dis, comment fabriquer un désert au théâtre ? Alors, deux solutions, la cour d'honneur, on fait rentrer 18 camions de sable, on répand ça sur le plateau, on plante des palmiers géants, ou alors, deuxième solution, valise de vacances, association d'idées, sable, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus économique. Je crois que ça a de l'importance, l'économie, au théâtre d'objets, dans le théâtre d'objets. Bon, alors, la valise de vacances, je l'ai légèrement modifiée pour que le poids en sable ne soit pas excessif, parce que vous avez compris que nous avions le cadre du désert qui était là. Alors, le cinéma, je vais peut-être commencer déjà à en parler, le cinéma, mon père, les grands boulevards, à Paris, dans les années 50-60, c'est difficile de moduler la voie, on va voir, il m'emmène voir Le salaire de la peur, film en noir et blanc, Clouseau, Yves Montand, Charles Vanel, un théâtre, non, un film épique, quelque chose où il y a de l'héroïsme, il y a très peu de femmes, il y a des hommes absolument costauds, quelque chose d'une image qui me bouleverse, moi, enfant, et qui me bouleverse d'autant plus que mon père m'emmène voir ce film deux fois. Et on l'a revu à la télé après. Je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose de mon père qui est dans ce film. Donc, théâtre d'objets, théâtre de la mémoire, la première mémoire, c'est celle de mon père. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un désert ? Si vous partez en camion, vous avez vu le film, une pelle, une pelle de désensablement, c'est la moindre des choses. Voilà. L'idée de la coulisse, aussi, dans le théâtre d'objets. Généralement, les gens du théâtre d'objets, je crois que c'est une constante, ne sortent pas de scène. La coulisse, elle est là. Elle est là. Elle est là, la coulisse. C'est en même temps l'air de jeu et c'est en même temps la coulisse. Bon, alors, un rocher, ça, ça me semble normal dans un désert. Un couteau suisse, c'est pas mal aussi. Le palmier, évidemment, ça, c'est le but du voyage. Si on rencontre pas, alors là, je vous parle de films noir et blanc, mon père, mais années 80, c'est quand même Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et là, c'est en technicolore. Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est aussi quelque chose de très épique. Si Spielberg ne s'est pas inspiré de l'Odyssée, je me demande bien d'où viennent ces aventures, comme ça, passer d'une succession d'îles, d'une succession d'aventures. Les Aventuriers de l'Arche perdue s'est construit comme ça. Bon, un monstre. Un monstre. Le monstre, évidemment, vous le reconnaissez, vous l'avez tous vu, vous avez tous eu un oncle qui était content de faire des blagues au repas du dimanche, ben c'est moi l'oncle maintenant. C'est une araignée sauteuse, mais si je la mets à côté du camion, évidemment, elle change de dimension. Changer de dimension. Il me semble important aussi. Comment l'espace, par le regard, par votre propre regard et par aussi le regard du comédien fluctue comme ça, entre l'échelle 1 du comédien et l'échelle 1 cinquantième du camion. Une bougie, ça c'est pour la fin du voyage. Je vérifie si j'ai gardé le briquet d'Hélène, il est là. Bon, et puis évidemment, le sable. Alors c'est du sable qui vient de la Réunion, d'Australie, de l'Atlantique, qui vient de la Ciotat aussi, bien sûr, en grande partie. Et ce que je demande à des amis qui partent loin en voyage, y compris dans un désert, c'est de me ramener une petite fiole de sable. Pas de cadeaux qui viennent de loin qui peuvent me faire plus plaisir que ça. Ne me ramenez pas une bouteille de bourbon. Non, ramenez-moi une petite fiole de sable, ça sera très bien. Voilà. Alors je fabrique mon désert et quand je vous parle de coulisses, c'est que vous savez ce qu'il y a dans la coulisse. Vous savez ce qu'il y a en dessous le sable. Mais c'est comment notre connaissance et notre propre oubli vont travailler ensemble. Voilà. Alors, le spectacle, le bout de spectacle qui est extrait de Catalogue de Voyages commençait comme ça. La valise fermée. Peut-être qu'il va falloir baisser le micro, là, à ce moment-là. Brrm, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 provoque une révolution artistique dans la représentation et que beaucoup de gens après utilisent cette rupture, ce plan large, ce plan serré, les surréalistes. Combien de tableaux on voit où il y a des choses énormes et des choses toutes petites, pas à la même échelle, dans la même image. On pourrait même dire que les Égyptiens inventent le plan large et le plan serré. On voit Arras et puis tous les serviteurs minuscules en bas. Pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, les choses ne s'inventent pas, elles n'apparaissent pas comme ça instantanément d'un jour à l'autre. Mais enfin, disons que le XXe siècle produit une signification à ce plan large et à ce plan serré. Oui, les ancêtres, le surréaliste, Dada, l'utilisation, voilà, je prends un objet, paf, je le mets là, il est dans un musée, il devient œuvre d'art. C'est quand même culotté. La première fois, la 173e fois, je me dis des fois qu'on pourrait peut-être se renouveler. Oui, les ancêtres, je pense que les ancêtres en littérature, on les retrouve aussi. Moi, Pérec, je suis tombé dedans. La vie, mode d'emploi, par exemple. Les choses, oui, parce que les choses, c'est en 60, je ne sais pas, 65, 63, je ne sais plus quand est-ce que ça a été écrit. Les choses, c'est en plein milieu de la société de consommation et on commence à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Est-ce que c'est l'accumulation ? Est-ce que c'est la possession ? Je pense que Pérec est un des premiers, bon, il y a des sociologues, vous en direz plus que moi là-dessus, mais à Abraham Maltz, par exemple, micro-psychologie de la vie quotidienne, ça vous dit quelque chose ? Bon, c'est des ancêtres, il y en a d'autres, moi je ne les connais pas, les nouveaux, je suis désolé. Mais enfin, bon, Baudrillard, le système des objets, c'est la tarte à la crème, mais il faut l'avoir mangé avant de dire que c'est une tarte à la crème. Il faut l'avoir lu, je veux dire. Comment il s'appelle ? Le philosophe avec la barbe comme ça. Ben, Bachelard, évidemment. Bachelard, moi, j'ai eu un choc en me disant, ben voilà, la poétique de l'espace, c'est le livre sur le théâtre d'objets. Voilà, si vous avez envie de lire un livre sur le théâtre d'objets avant que le théâtre d'objets existe, et ben, à reliser la poétique de l'espace, moi j'étais sidéré de voir qu'en 58 ou 59, il y avait une telle profondeur avant qu'on le sache, avant de nous-mêmes découvrir cette profondeur. Je vous cite des noms comme ça, mais ça me semble important. Écoutez, bon, les objets manufacturés, le plan large, le plan serré, ça c'est une première clé. C'est une clé, c'est une clé qui me semble un déplacement, un déplacement de l'objet, un déplacement de l'espace. Une transformation de l'espace. Parce que ça, au cinéma, c'est très clair. Plan large, pouf, rupture, plan serré. C'est non simultané, c'est consécutif. Là, vous avez du simultané, c'est-à-dire que je réutilise quelque chose du cinéma, mais je vous oblige, d'une certaine façon, à vous-même être la caméra, à choisir le plan large ou le plan serré. C'est le comédien qui va donner une intention à l'objet ou à lui-même, qui va faire que vous allez être l'objectif de la caméra. Je vous montre, maintenant que vous avez ces deux petites règles, transformation de l'espace, plan large, plan serré, objet manufacturé. Pourquoi objet manufacturé ? Parce que, voilà, on n'a pas besoin de faire un long discours sur l'objet fabriqué pour le théâtre. Il est donné parce que tout le monde l'a chez lui, chez elle, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a touché. Donc la sensation du froid, du métal, du chaud, du plastique, vous l'avez, même à 10 mètres de moi, parce qu'on a les mêmes. Et ça, ça me sent l'important. Donc c'est un espèce de théâtre, quand même, culturel. Il est d'un temps et d'un endroit. Alors, j'ai joué à un spectacle en Inde, j'avais un chien en plâtre, celui qui est sur la télévision, et une panthère, vous savez, celle qui... On sent bien qu'il y a de la méchanceté derrière. Alors je joue, voilà, ma panthère, mon chien, le chien gagne, évidemment, et un Indien vient me trouver, et avec son anglais et avec mon oreille anglaise, on s'explique et il dit, mais pourquoi le chien a gagné ? Ça ne peut pas exister dans notre culture. Le chien, c'est un animal qui n'est pas domestique en Inde. La panthère, c'est une icône, c'est un étendard, elle représente quelque chose. S'il y avait un animal à mettre sur un drapeau indien, ça serait l'éléphant ou la panthère. C'est plutôt l'éléphant. Mais enfin, la panthère représente quelque chose de positif, alors que moi, je lui avais mis une charge négative. Donc, théâtre d'un lieu et d'un moment. J'ai un autre spectacle où il y a un moulin à café posé sur une table, un moulin à café. les gamins de 10 ans disent, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà. Donc, savoir où est la juste limite entre le très proche passé, qui n'est pas encore tout à fait oublié, et le passé lointain, qui devient un peu trop nostalgique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la nostalgie dans le théâtre d'objets. Pourquoi pas ? C'est une tare. Il est bon ton de dire que la nostalgie est une tare. Ma foi, c'est comme ça. Ce n'est pas très grave. Alors, deuxième petit extrait. Vous me dites quelle heure il est, s'il vous plaît. Quoi ? Déjà ? Vous me dites quand vous en avez marre. Enfin, je veux dire... Je sais que vous avez des choses à voir. Bon. Alors, deuxième petit morceau. C'est extrait du même spectacle, Catalogue de Voyages. Et ça commence comme ça. Je sais que vous en avez marre. Merci. Merci. En forme pour cette petite première ? Tu fais bien attention, toutes les prises que tu vois, ce sont celles que tu auras en remontant. J'avais compris, dernier relais, c'est beau le matin. Oui, oui, sur la rouge, bien, ça a l'air d'aller mon vieux, qu'est-ce que tu me racontais ? La bleue, oui, rouge, c'est ça, ne reste pas si longtemps sur tes prises, tu fatigues. Rouge, la rouge, pas bleue, rétablissement, bon, là tu souffles, tu vas attaquer la partie difficile, on arrête quand tu veux. Rouge, elle est la bleue, non, 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 pas de secousse, pas de secousse dans la paroi. Rouge, rouge, qu'est-ce que tu fais mon vieux ? Quoi tes mains ? Qu'est-ce qu'elles ont tes mains ? Bouge pas ! Oui, oui, je l'amène toujours, tu penses ? Je l'ai, je l'ai ! Allô, 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 la vallée, la vallée, répondez ! Je l'ai, je l'ai, je l'ai ! Qu'est-ce qu'il y a encore ce truc ? C'est rien, c'est rien, c'est les piles ! Je crois que j'ai eu le temps de les savoir quand même ! Écoute ! Les voilà ! On est chauvés ! On est... Ils peuvent pas se poser ce soir, il y a trop de brume ! Allez mon vieux, fais un effort ! Moi aussi je suis crevé, tu vas voir ! Un bon bivouac ! Et puis demain matin, à l'hosto, un bon bol de soupe chaude ! Te prends pas dans mon t-shirt ! Maintenant tu vas me tendre ta main très vite ! Ta main, voilà ! C'est ta, ta, ta main ! Ta, ta, ta main ! Voilà, deuxième extrait ! Il n'y a pas de rémission ! Voilà, vous avez... Je me demandais si j'allais vous montrer ce deuxième extrait, parce qu'au niveau du fonctionnement, on est très proche de la valise du désert ! Bon, puis je me suis dit que, pédagogiquement, c'était bien d'enfoncer le clos ! Alors, question ! Question un peu théorique, mais c'est quoi ça dans la scène ? Est-ce que c'est une marionnette ? Est-ce que c'est un jouet ? Évidemment, des marionnettistes ont vu le spectacle. Ah, quand même, il y a une marionnette ! Ah ! Ben, je dis non ! C'est pas une marionnette ! C'est un jouet, c'est un action man, c'est un big gym, suivant les époques, comment on l'appelle. C'est un jouet, il est indexé comme jouet, et il est dans une chambre de petits garçons, et il a une place très précise. Et c'est pas parce qu'il devient un espèce de double du comédien qu'il endosse le costume de la marionnette. Je crois qu'il fonctionne parce qu'on le reconnaît comme jouet, et à sa place de jouet. Voilà. Et c'est un jouet qui tombe, et c'est un jouet qui meurt, et c'est ça qui me semble important. Toujours objet de reconnaissance. Bon, alors, évidemment, plan large, plan serré, bon, il y a, je pense, un exemple clair. Alors, pour moi, comédien, il faut pas que le bras soit mou. Il faut qu'il soit tendu, pour que je vous envoie quelque chose de la distance du plan serré et du plan large. Et qui, enfin, qu'est-ce que je regarde, à qui je donne de l'importance, à l'objet, ou à moi, à certains moments. Théâtre de conteur, évidemment, parce que le conteur, ça, c'est la première forme de théâtre, peut-être, qui apparaît dans l'humanité, avec le langage. Qu'est-ce qu'on fait quand on a inventé le feu ? Qu'on est bien le soir et qu'on se caille pas ? Ben, on se raconte des histoires. Donc, théorie fumeuse, évidemment, mais pourquoi pas ? On peut y mettre des hypothèses de ce genre-là. Ben, qu'est-ce qu'on invente ? Ben, on invente le racontage. Comment passer le temps quand on est bien et comment avoir peur gratuitement ? Ben voilà, le tigre aux dents de sabre, il est pas là. On l'évoque. On l'évoque et on produit du sens au langage. Je pense que c'est le moment où on invente les métaphores. Qu'est-ce que c'est que l'aube aux doigts de rose de Homer ? Et qu'est-ce que ça peut nous dire maintenant, l'aube aux doigts de rose ? Voilà, il y a 2500 ans que c'est écrit, que ça a sûrement existé 1500 ans avant d'être écrit, et que l'aube aux doigts de rose, eh ben, elle est là, elle est autour de nous et les rayons de soleil, peut-être c'est ça. Et il y a quelque chose de l'invention de la métaphore qui doit dater de ces époques-là. Alors, où en sommes-nous du temps, s'il vous plaît ? Midi, on a commencé à écart. J'ai encore un quart d'heure. Pourquoi je vous parle de la métaphore ? Je vais vous montrer un truc. Ben non, je ne peux pas sortir. Ben oui, où sont les limites ? Où sont les limites du théâtre ? Ça me semble important, le théâtre de l'espace. Alors, je vais prendre le petit tabouret. J'ai fait un petit stage de deux après-midi dans une classe théâtre de terminale à Marseille. Une prof aimait bien notre travail. Elle dit, est-ce que tu peux venir dans ma classe ? Ils sont dans Miniana. Ils ont la tête remplie. Ça serait peut-être bien de les faire descendre dans leur corps un petit peu. D'accord ? Alors, je propose un petit jeu, parce que l'art aigle du jeu, de Pérec, toujours. J'ai écouté, je ne sais lire qu'un auteur, c'est comme ça. L'art, virgule, aigle du jeu, voilà. Il me semble que dans l'art, il y a toujours une partie de jeu, il y a toujours une partie de règle, il y a toujours une partie de comment détourner la règle et comment la respecter tout en la détournant. Donc, je demande en forme de jeu, voilà. Vous allez essayer de me représenter avec trois objets. La profusion des objets ne fait pas la qualité du théâtre d'objets. Des fois, on se perd un peu quand on est submergé par les objets. Donc, je ne vous ai pas parlé de la société de consommation. Effectivement, le théâtre d'objets, je fais parenthèse, le théâtre d'objets est un art de la rupture, vous avez pu le constater. Donc, le gars qui est en train d'essayer de parler de théâtre d'objets, il saute du coq à l'âme. Il est très cohérent. Donc, le théâtre d'objets apparaît dans les années 79-80. On peut le dater assez précisément. Ce n'est pas qu'on peut dater le théâtre d'objets, je pense qu'il vient d'avant. Mais on peut dater le moment où apparaît le nom. Donc, si on donne un nom à quelque chose d'un peu brumeux, c'est qu'on a envie que cette chose brumeuse prenne des bords un peu nets. Voilà. C'est du théâtre d'objets, je vais faire quelque chose d'horrible. Et ça, ce n'est plus du théâtre d'objets. Donc, où sont les limites ? Alors, je propose donc à ces jeunes gens, voilà, trois objets. Prenons un conte que tout le monde connaît, le petit pousset, où il y a des histoires d'échelle. Grand petit, l'ogre, le petit pousset, petit pousset, pousse, ogre, oh ! Essayez de me représenter la poursuite dans la forêt, l'ogre poursuivant le petit pousset. Alors, j'ouvre ma valise d'objets que j'ai amenée, les gens se lèvent, ils choisissent un truc ou deux, voilà, ils font leur truc. Les gens passent, on en discute, il y a des choses intéressantes. Et puis, une jeune fille assise au fond de la classe, ostensiblement cachée derrière son miniana, inventaire. Inventaire, on n'est pas loin non plus de quelque chose qui nous concerne. Elle dit, j'ai pas de temps à perdre avec ces gamineries. Bah oui, gaminerie, conte, conte pour enfants. Un conte, c'est un objet de reconnaissance. Le petit chalet que vous avez tous connu, bah oui, c'est un objet de reconnaissance. Je le mets devant vos yeux et j'imagine que dans la tête de chacune des personnes qui sont là, il y a une image très forte et très personnelle qui va venir se coller sur ce que fait le comédien sur le plateau. Alors, quelle... Voilà. Donc, cette jeune fille dit, non, je suis désolé, mais le petit pousset à côté de miniana, ça fait pas le poids. J'apprends mon texte. De toute façon, moi je suis là deux après-midi, j'insiste pas, c'est pas mon boulot. Et il y a une copine à elle qui dit, mais si, vas-y, fais quelque chose, t'es toujours en train de dire non dans la classe, fais quelque chose. Je sais que t'es la première, que t'es brillante, mais montre-nous que tu fais partie d'un groupe. Elle lui dit pas ça, mais enfin j'entends ça. Alors, elle se lève, absolument désinvolte et pas du tout intéressée. Elle fouille dans la valise, elle voit un bout de laine, elle casse un bout de laine. Elle fait ça, toujours complètement en grande désinvolture. Elle trouve un tyrannosaure en plastique, 7 cm de haut. Elle lui fait une laisse autour du cou. Elle pousse la pelle qui n'a rien à faire là. Et le saut qui n'a plus d'importance. Le carnet aussi. Elle pose donc poursuite de l'ogre et du petit pousset. Elle pose le tyrannosaure là. Donc elle est toujours en coulisses, très désinvolte. Coulisses, en jeu, hors jeu. Dans la scène, et alors là j'ai appris, bon c'est encore une parenthèse, mais hors scène, vous savez comment ça se dit, ça se dit obscène. Hors la scène. Oui, c'est ce qu'on ne doit pas voir. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est montrer ce qu'on ne doit pas voir, parce que le spectateur ou la spectatrice va travailler d'une autre façon. parce qu'il sait que les choses sont là et que ça va servir à quelque chose, forcément. Mais à quoi ? Donc une activation peut-être un peu différente. Donc la jeune fille fait ça, regarde son T-Rex, qui la regarde, et puis d'un seul coup, en jeu. « Papa ! » « Papa ! » Voilà. Ça a duré quoi ? 20 secondes ? 25 secondes ? C'était un chalet qui s'ouvrait. Celui-là ne s'ouvre pas. Donc elle sort les ciseaux du chalet. Voilà. Peut-être que je vais arrêter là-dessus. Je ne sais pas, je vous montrerai un autre truc ou pas d'autre truc, mais cette partie me semble assez importante parce que je vous parle du théâtre d'objets, théâtre de l'espace qui se modifie, donc plan large, plan serré, pour faire images. Je vous parle d'objets de mémoire. Grand-mère, tante, télévision, le bulgum, vous savez, cette odeur de bulgum dans la salle à manger qui a cuit au soleil. Tout ça, ces odeurs font partie d'un fond commun. Et la petite histoire, l'infraordinaire, toujours Pérec, et il n'a que celui-là à la bouche. L'infraordinaire, extraordinaire, infraordinaire. C'est magnifique, c'est facile d'inventer quand ça a été inventé. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est lui. Infraordinaire, voilà. Comment parler de l'histoire qui n'est pas l'histoire qui fait les événements. Et pourtant, qu'est-ce que nous sommes faits de rien du tout ? Et comment ce rien du tout, il réclame à grand cri, ou à petit cri timide, d'exister aussi ? Les Je me souviens de Pérec, pourquoi on tombe dedans comme ça ? Je me souviens de la rue de Bretoil, verte. Moi, je peux rester... Ça ne se lit pas comme un roman, les Je me souviens, voilà. Ah oui, oui, oui. Noël, on s'est engueulés autour du Monopoly. C'est quand même extraordinaire de profiter d'une fête de famille pour s'engueuler autour de la rue de Bretoil. Oui, mais c'est... On est fait de ça, on est fait de ça, et tant qu'on n'accepte pas d'être fait de ça, comment être concerné par la grande histoire ? Bon, je suis un petit peu fumeux, ce que je dis, mais enfin, vous faites le tri là-dedans. Alors, je vais juste vous poser quelques questions, si vous acceptez d'y répondre. Dans ce que la jeune fille a fait, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est ? Entre l'ogre, le petit pousset ? Ah ! Ah, ben les bras m'en tombent. Non, non, mais... Non, mais c'est... Je trouve ça très très beau. Oui, l'ogre, le père, le petit pousset, le fils, pourquoi pas ? Quelque chose comme ça ? Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Pardon ? Le fil qu'on coupe entre le grand et le petit, ça, ça me sent l'important. C'est même plus que ça, mais c'est pas moi qui ai décrypté ça, c'est la classe entière. Et quelqu'un, la jeune fille qui lui a dit de faire quelque chose, dit, mais c'est bourré de métaphores. Et je dis, mais voilà, l'essence du théâtre d'objets est dans cette séquence minuscule. Oui, alors, le lien, le lien positif ou négatif, la rupture du lien, et quelqu'un dit, ben oui, qu'est-ce que fait le père ? Il coupe le cordon ombilical. Pourquoi pas ? C'est le lien de danger. Enfin, je veux dire, on est dans une succession de métaphores. Et alors, ce que fait la jeune fille, c'est qu'elle sort les ciseaux du chalet et elle fait « papa ». Le ciseau est rouge, elle le tient verticalement. « Papa » comme ça, ça n'a pas le même sens. Chaque geste a une importance folle. C'est « montrer ». Souvent, je dis aux comédiens sur scène, mais montre-nous ce que tu veux, où tu veux que notre regard aille. Alors, au théâtre, on ne fait pas, parce qu'on est formé d'une certaine façon et il y a une façon de ne pas être mal poli en montrant du doigt. Mais je pense que montrer du doigt, il y a de la monstration, il y a de l'obligation à aller là. Voilà. C'est un théâtre de signes et de lignes droites et de perpendiculaires. Si je peux me permettre. Pas que le théâtre d'objets, le théâtre masqué, le théâtre de mimes, le théâtre de clowns. Tout ça, on fait partie d'une technologie du théâtre avec des règles qu'évidemment, on utilise. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a choisi l'ogre avec un tyrannosaure en plastique ? Plusieurs choses ont été lancées dans la classe. Alors, c'est parce que c'est le monstre absolu. Pardon ? Oui. Le monde ancien est là, les ogres n'existent plus, c'était un temps lointain où les ogres existaient encore. Bon, l'archéologie, moi j'aime bien ce mot-là, il nous porte beaucoup. La trace, le gigantesque du tyrannosaure, on le voit dans Jurassic Park, encore... Ah oui, ah oui, oui, oui. Et puis, il y a quelque chose aussi qui me semble important, vous ne le voyez pas très loin, mais vous savez qu'un tyrannosaure jouet a toujours la gueule ouverte et a toujours des crocs gigantesques. Alors, c'est comme s'il y avait une... La partie pour le tout, comment ça s'appelle ? La synecdoque. La synecdoque. Ou autrement ? Métonymie. Métonymie, merci. C'est deux mots que je n'arrive jamais à retenir. Synecdoque, métonymie, la partie pour le tout. Pourquoi pas la mâchoire dévoratrice du tyrannosaure et la mâchoire dévoratrice de l'ogre ? Pourquoi pas ? Encore des choses, synecdoques, métonymies. On a encore un autre type de rhétorique, donc du théâtre rhétorique, c'est que l'histoire, c'est le petit pousset qui est poussé par l'ogre. Il fuit devant lui. Là, le comédien, la comédienne tire le tyrannosaure. Une espèce de métalepse, une inversion du temps, une inversion de la cause et de l'effet. Certainement autre chose, mais enfin une succession de figures rhétoriques propres au langage qu'on retrouve mis en scène dans les objets. Donc je tenais à vous montrer ça parce que ça me semble très important. Et je vous demande l'heure, s'il vous plaît. Écart. Écart. Bon, voilà, c'est bien. Alors, une toute petite chose, peut-être pour conclure, qui me semble importante, c'est que le théâtre, c'est le personnage. Enfin, ça peut être considéré comme le personnage. Le comédien entre sur scène et pendant le temps de la représentation, il n'est que ce personnage et le personnage évolue psychologiquement. Là, on est plutôt dans un théâtre de conteurs où le comédien englobe la totalité des personnages. Donc il va sauter d'un personnage à l'autre, d'un temps à l'autre, d'un lieu à l'autre. Et il va endosser de temps en temps un peu du personnage, mais il peut s'en défaire très rapidement. C'est pas tellement qu'il l'interprète pas, c'est pas vrai, il l'interprète. Mais il est capable de s'en détacher et d'instantanément retourner dans la peau d'un autre personnage. Ça, ça me semble très important. C'est comme si la personne qui était sur scène était la monteuse de sa propre histoire. Le comédien de théâtre d'objets est un comédien, ça me semble important, mais aussi il accepte d'être le monteur et de passer d'une action à l'autre. Ça, ça me semble très important. Ce qui fait que la couleur du théâtre d'objets, et d'autres théâtres aussi, n'est pas un théâtre où on pose un personnage et on le fait arriver jusqu'à la fin. Je pense que là, il y a une grande différence. Et puis, midi 17, c'est le bon temps. Je vous remercie. J'oubliais une chose absolument importante. Si vous voulez vous renseigner sur le théâtre d'objets, vous tapez Agone, A-G-O, accent circonflexe, N, ou sans accent circonflexe, ça le prend quand même. Ce sont des universitaires de l'Université de Lyon qui font des dossiers absolument très bien faits. Alors, une fois que vous êtes dans la revue Agone, vous allez sur le dossier numéro 4, l'objet. Et là, vous avez un tas de gens qui parlent du théâtre d'objets, leur façon d'envisager le théâtre d'objets, et dont un article que j'ai écrit, qui me semble être, n'ayez pas peur, un concentré de ce que nous, au théâtre de cuisine, on pense du théâtre d'objets. Voilà.